Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois, pour avoir un avenir meilleur ? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible ? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'espéranto est si proche des sentiments humains. Parce que le créateur de l'espéranto, Zamenhof, a fait attention à ce que les sons qu'il utilisait dans la langue qu'il a lancée en 1887 soient proches de ce que l'on ressent. Donc par exemple, pour regretter, on aurait pu prendre le terme regretter ou regretti. Mais il a préféré prendre le terme allemand parce que Bedauren, quand on exprime Bedauren, on a un profond sentiment à un moment donné de « Ah, mon corps vient exprimer que je regrette. » Et donc, Bedauri a été pris depuis le terme allemand Bedauren. Et donc, Bedauren. Lorsqu'on exprime en espéranto « Je regrette. » On a une accentuation, bien sûr, comme toujours sur l'avant-dernière syllabe, et il se trouve que par hasard, ce n'est pas un hasard du tout, elle est justement sur la partie qui profondément exprime le plus le regret. C'est très très bien trouvé de sa part d'avoir choisi ce terme qui rend compte des sentiments humains très profonds au moment où on prononce Bedauren. Alors, la simplicité habituelle de l'espéranto est toujours là. « Mi Bedauren » je vais conjuguer ce verbe au présent à toutes les personnes en « as », au futur en « os », au passé en « is », au conditionnel en « us » et à l'impératif en « ou ». Vous savez conjuguer immédiatement tous les verbes à toutes les personnes en quelques minutes. Mais ça va plus loin. La facilité de l'espéranto va plus loin. Si on prend le terme allemand « bedauerlich », « bedauerlich », « regrettable », comment construire « regrettable » en espéranto ? Il s'agit simplement d'un adjectif. Donc, on va très rapidement passer à l'adjectif en mettant un « a », « bedauer ». Et si on veut parler des regrets, j'enlève le « a » et j'en fais un substantif, « bedauerlich », le « regret ». Vous voulez parler de vos regrets ? Au pluriel, « bedauerlich », parce que c'est régulier. Donc, on a tous les adjectifs finissent par « a », tous les mots finissent par « o », tous les pluriels sont en « oi ». Et c'est cette régularité-là qui permet à l'enfant de vraiment utiliser la langue alors qu'on lui propose peu de temps, puisque l'espéranto n'est pas une langue dominante dans sa vie. Et pourtant, grâce à cette pratique, il va prendre petit à petit les mécanismes, il va comprendre comment fonctionne une langue, et c'est ça qui lui permettra d'accélérer son apprentissage ultérieure des autres langues, que ce soit l'allemand, avec un transfert immédiat des racines telles qu'elles sont là, ou simplement le transfert des mécanismes vers l'anglais, vers d'autres langues comme le chinois, et ainsi de suite. Merci de votre attention et à bientôt.